Vous voyez bien que j'ai parlé en français facile et que monsieur le témoin Parti Civil comprend parfaitement la question au point de savoir ce qui est dans le sujet et ce qui n'y est pas. Et n'oubliez pas que je parle à un enseignant, c'est un intellectuel. Je continue et je crois que là je suis toujours dans le sujet. C'est vous qui avez déclaré que ceux qui sont arrêtés, interrogés et sur qui pèsent des charges sont transférés à N'Djamena pour y être emprisonnés. Les autres, point, vous ne terminez pas la phrase. Est-ce que vous voulez dire que ces autres qui sont interrogés et sur qui il n'y a aucune charge à retenir sont libérés ? Voilà la question. Presque la majorité est morte. Je peux continuer, il ne répondra pas. Il a pourtant répondu à toutes les questions du parquet, de la Chambre et des partis civils. Mais je continue. Ça je ne connais pas, ça je ne connais pas. D'accord, je continue monsieur le Président. Vous avez dit également qu'à un moment donné, les arrestations étaient tellement massives que le Président Abré a donné l'ordre de ne plus lui transférer des prisonniers à N'Djamena, mais qu'il fallait les tuer sur place là où ils ont été arrêtés. Malgré tout, vous vous avez été arrêtés et transférés à N'Djamena. Est-ce à dire que ceux qui procédaient à vos arrestations avaient la possibilité de passer outre les ordres du Président Abré, si c'est lui qui les lui donnaient ? Bien. Au début, il envoie les prisonniers collectés dans le territoire pour aller à la piscine, outiller, mais avec le temps, lorsque ceux qui sont collectés à N'Djamena sont devenus nombreux, et ils ne peuvent pas les soigner, c'est à ce moment d'abord qu'il a dit « N'amenez pas, il faut les tuer ». Et il tue, il jette dans les grottes, il jette dans les ouadis, durant de sept mois ou huit mois. Avant, il les amène là, N'Djamena, il les soigne. Voilà. Mais malgré cet ordre dont vous faites état et que nous vérifierons, vous, vous avez été arrêté et transféré à N'Djamena. Est-ce à dire que ceux qui vous ont arrêté avaient la possibilité de ne pas respecter l'ordre donné par le Président de la République de vous tuer sur place ? Je dis un mot, si vous avez bien saisi ou non. Dans le moment où on collecte, on arrête, entre arrêter, tuer, collecter, il y a le destin. Il y a le destin. Il y a la chance. Ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui se sauvent, il y en a qui partent. Et au début, il ne tue pas. au dernier temps que les gens sont devenus nombreux. C'est à ce moment qu'il a dit de tuer. Mais, je dis, c'est la chance, il y a le destin, qui le défend. Merci. Monsieur Abakar, vous aviez quel âge en 1989 ? En 1989. Actuellement, j'ai 65 ans. Il faut calculer. Vous aviez quel âge ? Je suis né en 1948. Calculer toi. Merci, je ferai le calcul. Merci, merci, merci. Bon. Vous avez dit, faites-moi le calcul, cher confrère. Vas-y. C'est 39 ans. Vous deviez avoir 39 à 40 ans à l'époque. Non, je n'ai pas besoin de ça. C'est vous, pour vous. Oui, oui, moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Vous avez dit que les jeunes se sentant menacés par la décision prise de ne plus transférer les prisonniers à N'Djaména et de les tuer sur place avaient pris la décision de rejoindre la rébellion dirigée par Idriss Déby. Vous le confirmez. ça, je vous dis, c'est entendu. Vous avez entendu. Entendu. Je vous ai posé la question simplement parce que ça s'est consigné dans le procès verbal et vous, vous ne vous souvenez même pas avoir été entendu en 2013. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de vous demander si vous confirmez ce que je vois sur ce procès verbal. Bon, vous ne l'avez pas dit mais vous en avez entendu parler. Entendu parler et vu par les personnes sûres. De tels propos vous sont prêtés par le procès verbal d'audition que vous avez signé. Le procès verbal que vous m'amenez ici, là-même, je ne connais pas rien dedans. Mais vous avez reconnu la paternité de la signature qui est indiquée comme la vôtre. Je ne sais pas, ça vient de où je ne connais pas. Je vous l'ai montré et vous avez dit que c'est votre signature. Je l'ai dit, je l'ai dit. Oui. Il y a ma signature. Oui. Mais ce n'est pas moi qui ai signé, c'est signé par qui, je ne sais pas. Ah bon ? D'accord. D'accord. Il y a les questions qui sortent de ce dossier-là. Ce que je n'ai pas entendu. Merci, merci, merci. J'ai compris. J'ai parfaitement bien compris. Alors maintenant, revenons à la date du 21 décembre 1988. Cette date vous dit quelque chose ? Si ce n'est pas 88, c'est 89 peut-être. Ça, je ne suis pas un homme politicien. D'accord. Pas de politique, avant tout. et je suis tellement éloigné de là où il y a les policiers, la gendarmerie, et puis les journalistes et d'autres. Là, je suis loin d'aider. Donc, je n'entends pas. Je ne connais rien dedans. Oui, je veux être plus précis sur cette date. Et là, je souhaiterais vraiment qu'on en revienne un peu aux circonstances de votre arrestation. parce que vous dites dans le procès verbal que le 21 décembre 1988, alors que je me rendais dans un village non loin d'Iriba pour voir ma famille, j'ai été suivi par le sous-préfet, le responsable de la DDS et quatre militaires. J'ai été arrêté et transféré à Ndiamena avec quatre autres personnes. Vous avez été arrêté exactement où j'habite à Iriba, une sous-préfecture. J'ai ma maison. Au début de la rentrée, donc, ou bien pendant les grandes vacances, pendant la saison pluviaise, j'ai un village qui s'éloigne de Iriba, sept kilomètres. J'allais là-bas avec, comme mes parents, ils ont des éleveurs, j'ai les animaux, les chameaux, les moutons, je passe mes vacances là-bas. Donc, au début, sept kilomètres n'est pas loin et une bicyclette, des fois, un cheval, des fois, j'ai fait toutes les nécessaires, préparation, correction, rester le cours, donner le cours. Je viens le matin, je fais mon travail, et puis le soir, je m'en vais au village avec mes affaires. C'était le 21 avril 1990. Je suis parti enseigner le samedi, notamment le samedi soir. J'ai enseigné mes élèves et puis, je me suis retourné chez moi, à mon village. Ce que j'ai appelé, c'est qu'Ismaïl, Sabon, et Isaac, Kossy, Djibi, Harry, les trois, sont arrêtés le vendredi. Le samedi, c'est mon tour. Ils ont calculé, bien calculé, mais je ne savais pas. Je suis parti. Dans la nuit, sous-préfet, avec ces gens-là, ils sont venus m'arracher devant ma famille, mes enfants, mes parents. Puis, ils ont laissé le véhicule à un kilomètre seulement. C'est la route qui mène d'Iriba-Tiné. Donc, ils sont venus appuyer. Quelqu'un m'a appelé à Bakarabakar. Les sous-préfets et les gens de DDS sont restés à la porte. les deux là, avec les... Bon, vous avez confirmé que vous avez été arrêtés dans la maison. Ils sont rentrés, appelés. Je suis sorti. Je suis satisfait. Je les ai salués et au moment où qu'est-ce qu'il y a à ce moment, pourquoi tu es venu à ce moment, les deux éléments sont m'entourés avec leurs armes. Ils ont dit les sous-préfets t'appellent. Allez. Je sors, je trouve à la porte le sous-préfet et le responsable de DDS. Les deux sont là. Monsieur, monsieur, le témoignage, nous avons déjà enregistré ce témoignage. La question qui vous a été posée par l'avocat, parce qu'il faut le rappeler, c'est l'avocat qui vous a posé une question. Votre réponse le satisfait ? Si vous dites de vous arrêter, vous vous arrêtez. Ça signifie qu'il ne veut plus que vous continuiez. Parce que, de toute façon, ce que vous êtes en train de dire en Suisse, c'est déjà concerné dans le procès verbal et la Chambre a la teneur de cela. Donc, si vous dites d'arrêter à ce moment précis, vous arrêtez pour le lycée, continuez à vous poser des questions. OK ? Voilà. Monsieur le Président, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste d'avoir le cœur net sur l'endroit exact où il a été arrêté. Je continue. Ça, c'est la deuxième fois. C'est fini, vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu. Laissez-moi vous poser la question, elle va arriver. Parlant des cas de décès dans les cellules, vous avez déclaré que l'évacuation des personnes décédées, des corps, vous permettez d'avoir un peu d'air. Moi, j'ai entendu des victimes déclarer ici que c'est sur les corps de ces personnes décédées qu'ils trouvaient de la... inanimées, laissées dans les cellules, leur donner de l'air, de la fraîcheur. Et pour vous, vous dites que c'est cette évacuation qui vous permettait d'avoir un peu d'air. Je suis un peu contrasté en face de ces deux déclarations. Est-ce que vous avez une explication à nous donner ? Bon, ça, vous savez, il y a beaucoup de cellules en Djamena, beaucoup. Ce n'est pas la DEDES. D'autres, dans la maison de M. Hissène, après même, il y en a comme des cellules. Et M.B. que vous avez dit hier, il y a comme des cellules. À la gendarmerie, combien ? Il faut le garder là-bas. C'est différent. Chez-je, mais chez moi, ce que je veux dire, c'est... C'est bon. Je comprends que la question est un peu difficile. Je vais continuer. Je voudrais maintenant en venir au film qui a été diffusé ici et dont vous avez même demandé la rediffusion ce matin pour vous revoir vous-même sous ce film-là. Vous êtes sorti de prison le... 1er décembre 1990. Oui. Quand est-ce que ce film-là a été enregistré ? Je répète. Merci Dieu. Merci à MPS qui nous a sauvés. Ce n'est pas moi-même, tous les Tchadiens. c'est lorsque les portes sont ouvertes, il y en a qui peuvent sortir tout seuls de la cellule. Il y a d'autres qui vont rester dedans. Il y en a qui sont tombés même. Il y a des camions qui sont venus nous chercher, amener, je crois, à la tribune. Et puis, je crois que j'espère que Zekria Fodoul était là. Les journalistes sont venus nombrer. Les citadins sont nombrés à nous entourer. C'est à la sortie exactement. On n'est pas militants. D'abord, ils sont venus. Le boubou blanc, le bonnet blanc que vous avez vu sur le corps de ces gens qui sont venus hier là. À la sortie, on t'amène à la maison. J'ai tes parents. Donc, ils vont chercher un tabillon, on t'habille, tu as un tabillon au bonnet, on met sur ta tête avant d'amener au cinéma, tout ça. là. Eh bien, donc, si je vous suis bien et si je vous comprends, ce film a été enregistré le 1er décembre 1990. Oui. Très bien. quelle est la structure qui a organisé la cérémonie au cours de laquelle cet événement a été filmé ? C'est quelle structure ? Vous m'avez vu les photos d'hier, là, non ? Vous ne parlez pas de photos ? Photos, à ce moment, je ne comprends pas qui va prendre la charge et qui qui vit le film, qui est le responsable, qui est quoi ? Vous ne savez pas, d'accord. Ouh ! Je suis en train de mourir. Je continue. Je continue. Quand vous avez repris vos esprits, quand vous avez discuté de cette affaire avec plusieurs personnes, des ONG, des avocats, des voisins, des parents, on ne vous a jamais expliqué à quelle occasion vous avez été filmé ? Non. Est-ce que ce n'est pas la Commission nationale d'enquête qui a organisé cet événement au cours duquel vous avez été filmé, porté à bout de bras ? On n'a rien dit, non. Non. Très bien. Je continue. Le jeudi dernier, en faisant votre déposition ici, vous avez traité le président Abré de bourreau. N'est-ce pas ? vous l'avez aussi traité de criminel, n'est-ce pas ? Est-ce que vous ne trouvez pas irrévérencieux, voire même insultant, de traiter votre ancien chef d'État de bourreau et de criminel alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ? bien. Il faut qu'il nous dise la cause de 40 000 morts. D'abord, je réponds. Je vous réponds. La cause, quelle cause ? Pourquoi ? S'il m'a répondu, je vais vous répondre. C'est la cause des 40 000 morts que la Chambre est en train de chercher. On ne l'a pas encore trouvée. Et vous, vous utilisez des mots, des propos injurieux, insultants contre cette personne qui fut votre chef d'État. Qu'est-ce qui vous donne la liberté de le traiter de cette façon, de surcroît devant une juridiction internationale ? La mort de ces gens, la mort de ces 40 000 qui me redonnent de dire tout ce que j'ai vu. Mais je n'ai pas dit tout. Je n'ai pas dit tout. Ce que vous avez dit est déjà assez grave. Comme je suis devant le président, donc je ne peux pas tout dire. Et ce que j'ai dit, vous allez le juger pour. Je vous rappelle que ce n'est pas vous qui jugez. Oui, M. le Président. Non, justement, c'est pour lui rappeler que c'est la devant cette chambre c'est pour tout dire. Quand il me dit devant le président que je ne peux pas tout dire, moi, je dirais que j'entombe des nœuds. Parce que M. Abakar, Adoum, c'était votre droit et votre devoir en même temps de dire tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vu. C'est parce que vous êtes une victime que peut-être vous n'avez pas eu à prêter serment, mais c'était de dire tout, tout ce que vous avez connu, tant au niveau de la prison qu'en dehors de la prison. Maintenant, si vous dites que vous n'avez pas tout dit, peut-être faudrait-il qu'on recommence à zéro. Parce que c'était votre devoir de dire tout ce que vous avez su, tout ce que vous avez connu. Pourquoi vous dites aujourd'hui que vous n'avez pas tout dit? Il y a des choses à dire en plus? Bien, on peut continuer. Voyez, les avocats derrière moi. L'avocat qui est derrière vous vous pose juste des questions. En espérant que vos réponses contribueront à l'éclairage de la Chambre. Et c'est pour cette raison que je veux que vous répondiez à mes questions. Est-ce que vous ne trouvez pas irrévérencieux de traiter votre ancien chef d'Etat de la sorte alors qu'il n'est pas jugé criminel? Il n'est pas un bourreau. Vous utilisez ces qualificatifs qui sont assez graves. Ne trouvez-vous pas cela assez irrévérencieux? Maître, souvent, c'est un commentaire qu'il faut éviter. Lorsque vous dites qu'il n'est pas criminel, c'est vrai que... Je n'ai pas fait de commentaire. Je n'ai pas fait de commentaire. Ça, c'est des commentaire. Ce ne sont pas des questions. Je n'ai pas... Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Abakar, si je dis que monsieur Abraie n'est pas encore jugé, c'est vrai? Ce n'est pas un commentaire? Oui. Je lui pose la question de savoir est-ce qu'il ne trouve pas cette attitude assez irrévérencieuse? C'est tout. Je n'ai pas fait de commentaire. D'accord. Il peut répondre comme il ne peut pas répondre. Bien. Est-ce qu'il est président tellement? Bon, d'accord. Reprends-moi. Il n'est pas président. Est-ce qu'il est président tellement? Qu'est-ce que je peux dire? Il n'est pas un citoyen simple comme moi. Il faut le savoir. D'accord. Oui? D'accord. Je garderai mon commentaire sur la question. Mais pour en terminer avec lui, je vais revenir aux événements qui ont été filmés pour vous dire que la Commission nationale a été créée le 29 décembre 1990. Vous vous êtes sorti de prison le 1er décembre 1990. La Commission a commencé ses travails avec deux mois de retard. C'est le 1er mars 1991 qu'elle a commencé les travaux. Et cette cérémonie a été filmée, organisée d'abord, filmée après par la Commission nationale. Est-ce que vous continuez, vous maintenez, vous maintenez que le film a été pris le 1er décembre 1990? Ça, là, je ne sais pas. Vous ne savez pas. M. le Président, je vous remercie. J'en ai fini avec lui. Bonjour, M. le Président, M. de la Cour, de la Chambre. Bonjour, M. Abakar. Bonjour. Alors, je me présente. Je m'appelle Maître Balal. C'est mon nom. Mon prénom, c'est Mounir. Maître Mounir Balal. Je suis un des avocats qui assure la défense de M. Hissène Abré. M. Abakar, ma question va être très simple, très courte, et j'attends donc une réponse également très courte de votre part. Quelle a été la durée de votre détention? De quand à quand? Si c'est possible. Très bien. Du 21, samedi 21, avril 1990. ça, c'est l'arrestation. D'accord. La sortie, c'est l'arrivée de MPS 1990, l'année prochaine. D'accord. Donc, vous avez fait à peu près combien de temps en prison? Oui, sept mois à la cellule et huitième mois, j'ai été à la gendarmerie. D'accord. Très bien. Parce que je vois dans votre déposition une date donc qui me semble erronée, c'est-à-dire fausse, parce que dans le procès verbal de déposition de partie civile qui vous concerne, lorsque vous avez été entendu par le juge au courant du mois de décembre 2013, il est noté le 21 décembre 1988, alors que je me rendais dans un village non loin d'Iriba pour voir ma famille, j'ai été suivi par le sous-préfet, etc., les responsables à DDS qui ont procédé à mon arrestation. Donc cette date est erronée. Elle est fausse. Et depuis l'arrivée du MPS aujourd'hui, c'est-à-dire le premier décembre. 25 ans et peut-être si c'est une erreur, les erreurs sont similes. D'accord. vous avez précisé qu'à l'occasion de votre détention, la porte de la cellule où vous étiez détenu comportait un certain nombre de trous d'aération. Des trous d'aération. Il y en avait combien ? Vous vous en souvenez ? Vous l'avez précisé. La porte ? Oui. Nous étions donc mis à la prison dite MB dont la cellule est... Ce n'est pas MB. C'est la piscine. C'était la piscine. Oui, parce que j'allais vous demander en fait c'est quoi cette prison MB. Effectivement, ça nous interpelle peut-être tous parce que c'est la première fois qu'on voit ces initiales-là. En plus, ce sont mes initiales à moi. C'est que je connais MB c'est une cellule. C'est une ? C'est une cellule. Ah, d'accord. Il y a des cellules dedans et puis les châtiments se déroulent dedans. Donc, c'est une cellule... Les cellules, je crois. C'est une cellule qu'on appelle cellule MB. C'est ça ? Non, je n'ai pas été. Je n'ai pas visité. Je ne connais pas. Ce que j'ai entendu sur MB, là, ce sont des trous, ce sont des arbres ou bien des cases. Ça, je ne sais pas. D'accord. Et il y avait combien de trous sur la porte ? Chez nous, là-bas, des trous d'aération ? À la piscine. Oui, je suis... Je crois que je n'ai pas oublié 13 ou 13, oui. Oui, d'accord. Je suis à la cellule numéro 3. D'accord. Le jour où vous avez été arrêté, c'était quel jour de la semaine ? C'était samedi, samedi soir. D'accord. Dans la nuit de samedi. D'accord. Oui. Dans la nuit de samedi à dimanche ? Oui, oui. D'accord. Vous confirmez que dans la région d'Iriba, où vous exerciez votre profession, d'où vous êtes natif, vous confirmez que dans cette région, la rébellion était effective et la situation de guerre était effective entre les forces gouvernementales et les forces d'Idriss Déby. La guerre existait véritablement. Il y avait une rébellion. À Iriba ? Oui, dans la région. Dans l'est du pays, dans la région d'Iriba. Il y avait effectivement une rébellion armée ? La rébellion, c'est tout Tchad. Tout Tchad. Ah, d'accord. Donc, selon vous, la rébellion ne concernait pas seulement votre région à vous. Elle concernait tout le Tchad. Le nord, le sud. Tout le Tchadien. Dans le nord, par exemple, qui constituait les forces de la rébellion dans le nord, par exemple ? Si on prend le nord comme exemple. Le nord, là, après... Oui, je suis venu en prison. Là, je ne connais pas le nord, mais sud. Nord, il n'y aura pas beaucoup, mais sud, est, ouest, milliers, toutes les rebelles. Pardon ? Ils sont là, les rebelles partout. D'accord. Les rebelles sont partout ? Ils sont là, partout. Aux quatre points cardinaux ? Ils circulent avec leur... Ce sont des vieilles qui sont partout. Les rebelles sont à la frontière du Sud. D'accord. Et à la frontière aussi avec le Cameroun, dans le sud, etc., avec tous les pays limitrophes. tous les pays a souffré. D'accord. Peucus a souffre. D'accord. D'accord. Quand vous avez été arrêté, puis interrogé par M. Abakar Torbeau, il vous a donné le motif de votre arrestation ? Il vous a dit pourquoi on vous arrêtait ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit c'est toi qui collectes l'argent de la rébellion des parents ici et tu envoies chez les rebelles. Chez les rebelles ? J'ai nié ça. D'accord. Il m'a demandé deux fois, trois fois. D'accord. Donc, il vous avait effectivement accusé d'être un agent de renseignement ? Être secrétaire de rébelles à Iriba. D'être, pardon ? Secrétaire, secrétaire. Oui, secrétaire. Qui, qui ? Oui, oui, j'ai compris, secrétaire. De quoi ? De la rébellion. Ce n'était pas le cas ? Ce n'était pas le cas. D'accord. Je suis tellement occupé. Si vous avez enseigné un jour, l'enseignement, c'était un travail continuel. Préparation. Donner le coup. Corriger. Arriver à la maison, corriger. Et encore, préparation. Tu n'es pas de temps à aller traîner avec les gens qui sont en arbre dans la brousse. Non, je ne dis pas que vous étiez un rebelle armé. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai simplement posé la question de savoir si vous étiez un agent de renseignement. Non, non, non. Agent d'enseignement. Pas combattant. Non, non. C'est suffisant de compétence. mon enfant, par manque d'occupation, il a regagné la rébellion. Très jeune, il a quitté l'école. Il est parti à la rébellion. Aujourd'hui, il est général dans l'armée. À présent. D'accord. Vous dites que vous étiez nourri d'une poignée de riz cru. c'est-à-dire le riz cru comme ça, qu'on trouve dans les sacs comme ça ? C'est sale. Non, mais je veux dire, il n'était même pas un peu cuit à l'eau chaude ou cru comme ça ? Rien de là. On est dans le fil. Quand il mouille, on t'amène dans la pompe de la main comme ça et puis tu vas rester le 24h. à l'air non, la vie, c'est difficile carrément. D'accord. Donc, il était mal cuit, le riz ? Mouillé, je dis, mouillé seulement par la chaleur. D'accord. Monsieur Abakar, vous aviez demandé tout à l'heure à l'entame ce matin de votre déposition, vous avez fait référence à l'élément visio, vous savez, qu'on avait vu jeudi là et vous avez dit il faut qu'on le repasse. Pourquoi vous voulez qu'on le repasse ? Est-ce parce que vous n'êtes pas sûr que c'est de vous qu'il s'agit ? Là où j'habite, là où j'habite, c'est presque la brousse pendant le congé, si je vois ma photo le 1er décembre, ça me plaît un peu. Ça vous plaît ? Ça me plaît un peu. C'est-à-dire vous en tirez ? C'est-à-dire que je serai un peu content de voir cette photo. vous en tirez donc un certain plaisir ? Un certain plaisir à la vue de cette photo. C'est une photo qui est juissive pour vous ? Devenir un bébé. Ah, vous êtes redevenu un bébé ? Hein ? Et vous vous passeriez comme ça votre temps si on vous donnait une copie de cet élément visio à le regarder pratiquement tous les jours de temps en temps ? Je n'ai pas essayé de faire ça. Mais ça vous plairait ? Ça me plaît, oui. Je vous remercie M. le Président. M. de la Cour. Merci M. Abaka. Merci. Bonjour M. le Président. Bonjour M. Abaka. Je vais peut-être terminer par... On a suspendu la présentation mais on revient toujours. M. Abdel Nieng donc, avocat commis pour assurer la défense de M. le Président Abraie. Alors, M. Abaka. Oui. Je lis dans votre déposition que M. Hassan Djemous a été tué au combat. Exactement où ? Oui. Exactement, je dis où ? Là, ce que j'ai entendu. Ah, vous avez entendu ? Non, je ne vais pas préciser. Vous voyez, parce que je vous ai vu, je vous ai lu, du moins, vous dites que je n'ai pas assisté à cette tuerie. je n'ai pas assisté. Je n'ai pas assisté. Ah, c'est pourquoi je vous ai posé cette question. D'accord. 600 kilomètres. D'accord. Donc, vous confirmez ce que vous dites dans votre déposition que vous n'avez jamais subi physiquement des séances de torture. Physiquement, oui. Vous le confirmez ? Donc... Vous le confirmez, oui. C'est oui ou non ? Je confirme, je confirme, je confirme. Très bien. Maintenant, je voudrais arriver un peu à la ration. Vous dites qu'on vous donnait une poignée de riz creux. Oui. Mais qui a suivi la cuisson ? Je ne connais pas. On nous amène dans la cellule. On vous amène ? On nous amène seulement. D'accord. Mais est-ce qu'il arrivait ? Ou bien, s'il arrive qu'un détenu coopère, c'est-à-dire qu'il dise la vérité ? S'il arrive, est-ce qu'il y a une amélioration possible de sa ration ou de son traitement ? Par les soignants. Non, je dis, s'il arrive qu'un détenu coopère et dise la vérité, par exemple, est-ce qu'il s'ensuit, vous avez déjà vu ça, est-ce qu'il s'ensuit une amélioration de sa ration ou de son traitement ? Oui ou non ? Parce que c'est vous qui étiez là-bas. Non, non. Donc, vous confirmez que la ration, ce n'était pas une privation physique pour vous amener à dire quelque chose ou à obtenir des informations. C'est insuffisant. Je peux dire insuffisant. Voilà, c'était insuffisant. Voilà. Merci, M. le Président. C'est la seule précision en droit que je voulais apporter. Bien, merci. M. Abakar, vous êtes au terme donc de votre déposition. La Chambre vous remercie d'être venue et d'avoir contribué à cette manifestation de la vérité que nous recherchons tous. À présent, vous êtes libre. Vous pouvez vous retirer pour regagner une gamine. Merci. Peut-être par rapport à votre... Vous pouvez le partir. Peut-être par rapport à votre élément que vous avez souhaité, peut-être que le procureur pourra faire quelque chose plus tard. Alors, merci. que vous avez souhaité. Peut-être par rapport à votre âme. Merci. Bien, nous allons observer une pause de 15 minutes pour reprendre avec le témoin Monsieur Omar Déby. Voilà. Donc, l'audience est suspendue pour 15 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada